Après une expérience amère avec Léa Salamé sur France 2 à la co-présentation de l'émission On est en direct durant la saison 2021-2022, Laurent Ruquier n'a pas l'intention de venir dans son émission Quelle époque. En tant qu'invité comme il l'explique à Télé Loisirs. J-3. Le lundi 25 septembre à partir de 20h, Laurent Ruquier fera ses premiers pas sur BFM TV pour prendre les commandes de la nouvelle émission Le 20h de Ruquier. Un rendez-vous qu'il co-présentera du lundi au jeudi aux côtés de Julie Hamet et où il reviendra, avec une équipe de débatteurs, sur les temps forts de l'actualité. Un nouveau défi s'annonce donc pour l'animateur qui a décidé cet été de claquer la porte de France 2 après 23 années passées sur le service public. Quand on reste autant d'années dans une maison comme France 2, c'est vraiment indélicat de prévenir quelqu'un fin juin de ce qu'on ne va pas faire avec lui la saison suivante, a confié Laurent Ruquier dans une interview à paraître dans les prochains jours dans Télé Loisirs. Le jour où Léa Salamé a été imposée à Laurent Ruquier sur France 2 dans cette même interview, il est interrogé sur la possibilité de se rendre sur le plateau de quelle époque ? Sur France 2, présenté par Léa Salamé. Un sujet sensible puisque Léa Salamé et Laurent Ruquier ont présenté, une saison durant, l'émission en étant direct durant la saison 2021-2022 d'avant que Léa Salamé ne récupère seule la case du samedi soir en lançant le nouveau rendez-vous qu'est l'époque. Dès la rentrée 2022. Je n'ai pas souhaité arrêter l'émission, j'ai souhaité ne plus la présenter à deux. Et comme la chaîne a préféré Léa Salamé, je suis parti. Ce n'était pas ma décision de l'amener dans l'émission la saison passée, avait expliqué Laurent Ruquier dans une interview à Cine Télé Revue en septembre 2022. Pourquoi Laurent Ruquier n'ira pas comme invité dans quelle époque ? Sur France 2, présenté par Léa Salamé et auprès de Télé Loisirs, l'animateur l'affirme, il n'est pas question pour lui d'aller dans quelle époque ? Sur France 2. Non, je n'en ai pas envie, assure-t-il. Cette émission n'est pas en direct. Dans cette situation-là, je n'aurais pas confiance en la production, qui m'avait été imposée à l'époque d'ailleurs, Winter Productions co-produisait sa précédente émission en étant direct. J'ai envie d'avoir ma liberté de ma parole et de savoir ce qu'on va garder ou pas de ce que je vais dire. Laurent Ruquier sur sa relation avec Léa Salamé, on arrivera un jour à se retrouver mais ses réticences ne portent pas sur Léa Salamé. Invité à réagir au SMS que la journaliste lui a envoyé en fin de saison pour lui dire qu'elle regrettait de le voir quitter le service public, comme elle l'a relaté publiquement, Laurent Ruquier confie que cette attention l'a touché. Je lui ai répondu le plus sincèrement que je pouvais et elle a depuis repris une partie de ma réponse dans des interviews en disant que le temps fera les choses et qu'on arrivera un jour à se retrouver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501